Salut à tous, c'est Pank Blach et nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur la questionsophie et dans un premier temps on va commencer à reprendre les basiques de la question alors pensez bien à poser des questions, c'est pas forcément faire de la questionsophie parce que l'objectif c'est que tout le monde puisse aller dans une création de cartographie du partenaire que ce soit aussi bien en thérapie ou dans le quotidien alors que poser des questions c'est simplement la plupart du temps s'intéresser à et obtenir des réponses à une forme de curiosité à certains moments ou à un intérêt qu'on a vis-à-vis d'un sujet néanmoins on va pas être là en train de noter, d'annoter dans notre tête tiens ça c'est un élément intéressant, tiens ça je pourrais revenir dessus tiens ceci ou cela je dois le prendre en compte parce que ça a été dit avec tel timbre de voix donc on n'a pas les mêmes postures, c'est pour ça que très régulièrement pour moi il ne peut y avoir de questionsophie qu'à partir du moment où on a une posture de praticien dans le cadre du praticien de négociateur dans le cadre de la négo mais qu'on a une posture bien définie, un cadre si possible tout aussi défini pour savoir où est-ce qu'on va orienter nos questions, nos cheminements et notre stratégie à venir donc la première chose à prendre en compte dans la question c'est le QQOQCP c'est à dire qui, quoi ou quand, comment, pourquoi et c'est le basique que tout le monde connait, on nous a enseigné ça à l'école et il est important de bien capter l'intérêt de ces questions donc on sait que la majeure partie du temps va se baser sur qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi et j'insiste également sur le pourquoi sachant que nous on a appris au travers de la thérapie brève on a appris au travers de l'hypnose que la question sur le comment était prioritaire vis-à-vis du pourquoi et dans la question c'est au fil pourquoi va être très 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 souvent utilisé non pas dans un modèle de justification parce que moi pendant des années j'expliquais que le pourquoi imposait à la personne de se justifier mais plutôt dans une notion de recherche dans une notion de creuser dans une notion pour aller chercher la dynamique qu'il y a derrière ou en tout cas la dynamique qui peut être perçue à un moment donné par notre partenaire dans son cheminement donc c'est pas un pourquoi du genre espèce d'abruti pourquoi t'as fait ça ou pourquoi tu vis comme ça mais pourquoi, comment ton fonctionnement à l'intérieur de toi quoi et pour quelles raisons il peut y avoir tout ce cheminement qui se met en place en toi et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi donc le QQ ou QCP, ça sera plus simple on va commencer par le qui le qui c'est hyper important dans le sens où quand vous allez poser des questions dans le domaine de la questionsophie il va falloir savoir de qui on parle ça peut paraître complètement anodin seulement vous allez, et vous le savez certainement de par vos différentes compétences qu'on va avoir très souvent des métamodèles et des distorsions, des omissions et pour la personne, on va très régulièrement nous parler d'une personne ou même de soi-même ou d'une partie de soi-même et il va y avoir une importance de capter qui représente le qui quelle est cette personne-là quelle est cette partie de nous quelle est cette force, cette entité vous savez bien, dans des notions comme la généralisation par exemple où on va utiliser un il m'a été dit il faut, je dois etc. etc. qui a proposé qui a imposé qui a éduqué qui a accepté qui a acheté qui a vu qu'il fallait faire ceci ou cela c'est particulièrement intéressant dans le sens où beaucoup de personnes si on revient sur les thèmes qui ont été vus un peu les semaines passées beaucoup de personnes ont une espèce de déresponsabilisation d'eux-mêmes sur certains aspects et avec un questionnement sur le qui ça nous permet de bien voir la personne ou la facette qui est mise en en lumière ou en tout cas qui est proposée comme étant responsable à un moment de l'action à un moment de la tristesse du malaise du malheur etc. et plus encore ça nous permettra de commencer à aller creuser sur le qui es-tu ça peut sembler à ce moment-là assez énorme le qui es-tu parce que beaucoup de nos partenaires n'ont pas la moindre idée de qui ils sont et je parle de nos partenaires mais je parle également de nous la difficulté qu'on peut avoir à pouvoir se définir en tant quantité dans l'être et pas au travers du faire ou de l'avoir donc le qui va nous donner un ensemble d'éléments sur le système en gros savoir qui il est en tout cas qui il perçoit dans ses premières parties de session qu'il y a autour de lui qui lui a créé un stress qui a créé telle ou telle situation après on va voir donc certainement la systémie avec les parents les amis la famille etc. et à chaque fois pendant les sessions bien savoir de qui nous parle et comme on a pris l'habitude malheureusement d'avoir des réponses un peu toutes faites comme c'est mon subconscient qui m'impose de c'est il faut c'est mon éducation c'est à cause de ma vie voilà le genre de métamodèle à la con qu'on va avoir et où on va se dire ok mais là c'est qui à cause de la vie qui dans la vie t'a fait que qui t'a imposé que qui t'oblige d'eux et vous allez voir que donc avec ce qui on va avoir énormément de questions à poser en fonction de la problématique on va avoir énormément de 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 recadrage ne serait-ce qu'avec ce qui à permettre à la personne de de prendre bien conscience qu'il est en partie dans la dynamique d'acceptation de ce qui est en train de se passer on revient sur cette notion de co-responsabilité qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas ou tu ne fais pas ceci cela c'est toi et c'est que toi le qui va redonner cette notion de responsabilité d'orientation de d'action de possibilité de choix et dans notre session en kistiosophie et en thérapie de façon générale c'est important de permettre à notre partenaire de lui redonner son propre pouvoir même si en reprenant son propre pouvoir il doit aussi accepter qu'il a fait des casseroles et qu'il est donc responsable de conneries qu'il a fait qu'il est donc responsable de certaines notions qu'il a achetées oui mais c'est à cause de mes parents si j'ai cette façon de fonctionner ok très bien mais qui est-ce qui aujourd'hui t'impose de garder ça oui mais c'est une habitude donc c'est toi qui a acheté l'habitude c'est toi c'est la personne que tu es aujourd'hui qui est encore en accord là-dessus et permettre dans un premier temps au partenaire de dire ok tu n'es pas impuissant par rapport à la vie et là je reviens sur cette notion puissance-impuissance ou même sentiment d'infériorité si on prend ce que je vous ai parlé il y a quelques jours avec Adler etc on va redonner avec ce qui la notion de puissance de pouvoir de sa propre vie on va également à ce moment-là lui dire attends t'es aussi responsable parce que reprendre une posture plus d'adultes plus en puissance et plus en admettant qu'on a ce pouvoir en nous nous responsabilise sur le fait que tout ce qu'on a fait avant qu'on en ait réellement conscience c'est quand même nous qui l'avons fait donc qui a fait de la merde c'est nous qui a pu être pas sympa qui a pu être dur qui a pu ne pas s'aimer qui a pu ne pas se respecter qui a pu ne pas avancer qui a pu rester sur telle ou telle idée c'est toujours moi et c'est pas une partie de moi c'est moi c'est le jeu donc dans ce jeu en questionnant sur le qui vous allez découvrir le monde de votre partenaire un système et surtout les sujets les intervenants les les personnes qui vont interférer avancer permettre de de d'impliquer notre partenaire voire notre partenaire lui-même dans sa problématique et à partir de là on va déjà commencer à voir énormément d'aspects passionnants sur qui il est et comment il perçoit il voit et il vit sa problématique si vous avez des questions n'hésitez pas à les partager sur Facebook Youtube j'y répondrai le plus rapidement le possible et comme d'habitude de tout ce que je propose testez observez analysez et ne prenez que ce qui est bon juste pour vous prenez soin de vous P1 Ciao Ciao